... Un bateau de croisière comme celui-ci, c'est 6400 passagers. Le norvégien EPIC, paquebot de croisière, vient de mouiller quelques jours dans la baie de Cannes et reçoit une équipe de service du port pour un contrôle de la charte environnementale signée cet été. Cette charte qui permet de lutter contre les bateaux pollueurs pour mieux préserver la qualité de l'air, donc lutter contre les carburants polluants, respecter les zones de mouillage pour protéger la posidomie, interdire tout rejet en mer, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques, on l'a montré, de contrôler le respect de cette charte et donc le respect de la baie, des eaux de mer, ce qui est absolument prioritaire pour nous. Cannes est le quatrième port français où plus de 370 000 passagers ont fait escale. Un combat que la mairie de Cannes veut gagner pour accueillir l'ensemble des croisiéristes pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, tout est déchargé du bateau. Si vous avez les bons équipements et la bonne attitude, et nous avons un des meilleurs soutiens que nous souhaitons dans notre entreprise... Aujourd'hui, on a quasiment 95% des 400 000 croisiéristes qui transitent par des compagnies qui ont signé la charte. Les compagnies qui n'auraient pas signé avant le 1er janvier ne seront plus acceptées à Cannes. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura plus de bateaux pollueurs. En moins de 3 mois, la quasi-totalité des croisiéristes joue le jeu pour réduire la pollution dans l'air, recycler les déchets et protéger les fonds marins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada